C'est un peu une négation de ce qu'était réellement l'Afrique, mais en même temps, dans la période qui a suivi maintenant, on voit bien que c'est un peu cafouillé, chaotique, on ne voit pas de vision, on n'a pas vu une France qui allait au-devant des nouvelles générations d'Africains, qui est resté un petit peu comme ça, comme un gros bateau, en même temps un petit peu dans une France-Afrique de réseau, sans définir une véritable nouvelle politique, et qui n'a pas su gérer ses relations avec des nouvelles personnalités, comme Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, mais ça s'est vu aussi dans un certain nombre de pays, n'a pas su rester en même temps scotché à un certain nombre de dirigeants africains de l'ancienne période qu'elle avait cooptée dans la première période, et n'a pas su non plus laisser parfois la démocratie s'offrir en se retirant complètement, en laissant croire qu'elle avait encore à la manœuvre. Voilà, donc, nous avons bien suivi, vous avez bien suivi, vous avez bien suivi, ce qui a été dit dans cette vidéo. Pour la France, gendarmes, gendarmes en Afrique, chaque communauté internationale du sang, chaque Européen, ainsi que les États-Unis d'Amérique, les puissances soi-disant, se sont partagées l'Afrique comme une tarte de gâteau, ou un gâteau d'anniversaire. Vous voyez le gâteau d'anniversaire ? Il y a 30, 50 ou 100 personnes dans une soirée pour fêter l'anniversaire de quelqu'un. Ils coupent les gâteaux en plusieurs pour que tout le monde ait sa part. Même dans les mariages, il y a des grands gâteaux pour, ils partagent pour que tout le monde ait leur part. Mais c'est ce qui s'est passé avec, avec l'Afrique. Mais dans leur conférence de Berlin 1885, 1884-1885, quand il fallait diviser la RDC, il fallait que la France ait sa part, les États-Unis, ainsi que les autres. Est-ce qu'ils ont pensé au grand carnage qu'il allait avoir ? Ils ne s'en foutent. Ils l'ont fait au Congo-Brazzaville, ils l'ont fait au Gabon, ils font partout. Parce que pour eux, l'Afrique, c'est leur terrain de football. Voilà pourquoi moi, le tiers africain, quand il y a football, les enfants, papa, il y a football. Moi, je ne viens pas suivre le football, parce que le football est égal communauté internationale du sang. Pour abrutir les Africains, vous verrez, il y a pas mal des Africains. Quand il y a football, il y a Arsenal, il y a Manchester, ou Liverpool, ou Arsenal qui jouent avec la France, ou d'autres pays européens. Qu'est-ce qui se passe ? Pas mal des Africains allument leur téléviseur, ils sont là, avec des bouteilles de vin, ou bouteilles de champagne, ou mousse, en train de regarder le football. Et ils se mettent à rigoler. Pendant ce temps, en Afrique, l'homme blanc, il fait quoi ? Il vole les minérés. Il vole les minérés. Et tous, ils sont là, en train de rigoler. Pendant ce temps, au Kivu, on violente les femmes sexuellement, et les enfants. Pendant que l'homme noir est devant les téléviseurs, en train de rigoler en Europe, ou aux Etats-Unis, ou dans le reste de l'Afrique, en train de regarder le football à la camp. Oui, le football à la camp, ça abrutit. Il préfère le football que de s'occuper de la RDC, ou de s'occuper du Gabon. Il y a pas mal des Africains quand ils voient les Gabonais, chaque samedi, au pavir de droit de l'homme à Paris, qui n'est que le pavir, le pavir de la mafia des minérés en Afrique. Parce que le pavir de droit de l'homme, là, il faut qu'ils enlèvent le nom de droit de l'homme, c'est pas le pavir de droit de l'homme. Parce que si la France, vraiment, en réalité, avait le pavir de droit de l'homme, comment ils amènent une sale politique en Afrique pour exterminer le peuple noir ? La France, ont-ils demandé pardon ? A l'époque, quand ils sont allés chercher nos parents, esclaves, pour les amener dans un seul chemin en direction de Paris et vendre nos parents comme si c'était des voitures ? Est-ce que la France ont demandé pardon sur nos parents qu'ils ont amenés dans leurs îles qu'ils ont mis Martinique, Guadeloupe, Guyane ? Ils ont demandé pardon la France de merde ? Non. Est-ce que les États-Unis qui ont pris nos parents noirs qui ont amenés aux États-Unis ont-ils demandé pardon ? Non. Mais est-ce que ce qu'ils font avec le peuple noir, ils peuvent le faire avec le peuple juif ? Non. La vérité doit être dite. Mais ils s'amusent avec le peuple noir parce que le peuple noir, quand il y a football à la télé, les peuples noirs, la plupart devant les téléviseurs, mais moi le tien quand il y a football, je ne regarde pas ces conneries-là parce que ça abrutit le peuple noir. Pendant que certains sont là en train de regarder le football ou regarder les feux de l'amour, les feux de l'amour que j'ai surnommé toujours les feux de la bêtise. Oui, parce que pas mal aiment regarder les feux de l'amour qui est égal aux feux de la bêtise. La mafia qui se déroule en Europe ainsi qu'aux États-Unis vis-à-vis de l'Afrique. Mais c'est exactement comme Dallas. Vous vous souvenez du film Dallas ? Hein ? Est-ce que vous vous souvenez du film Dallas ? Mais c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe en Afrique. En Afrique, nous avons aujourd'hui le phénomène de Dallas. Oui, le phénomène de Dallas. Hein ? Dallas. C'est ça, Dallas. Le phénomène de Dallas. Hein ? Et en Afrique, aujourd'hui, ils prennent ce peuple africain exactement comme la série Dallas. Hein ? Oui. Dallas. Hein ? Vous vous souvenez de Dallas ou pas ? Hein ? Je veux vous faire écouter quelque chose afin que vous puissiez vous souvenir. Parce qu'il faut que vous vous souvenez. C'est ce qui se passe en Afrique, notre Afrique. Notre Afrique, c'est le rôle de Dallas. La Communauté Internationale 666, c'est Dallas. Oui. Le premier de la ville de Dallas pour des millions de viewers across le monde, ce inforgnatable theme tune et ces iconic opening titles annourent le début d'un autre réellement de scrape, de la 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 C'est ce qui se passe en Afrique, Dallas. Dallas, oui. Les dictateurs se comportent exactement comme le film de Dallas. Ils aiment bien, bien vivre. Bien avoir tout, manger, être que dans des avions, être dans des immeubles, des bureaux soi-disant, pour détourner immensement les minéraux en Afrique. Oui, mais c'est ce qui se passe. Oui, écoutez encore pour réfléchir un peu votre intelligence peuple noir. Dallas. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe en Afrique. Les dictateurs, leurs enfants sont comme la série de Dallas. Hein ? Parce que dans Dallas, le feuilleton Dallas avant, la série Dallas, tous les Africains aimaient bien suivre Dallas. Et Dallas se sont enrichis de plus en plus avec le peuple noir. Car les Américains savent bien que les Noirs aiment bien suivre la série Dallas. C'est exactement comme les feux de la bêtise, le feu de l'amour en France, du lundi au vendredi, vous verrez. Il y a des gens même qui appellent leur travail dire « Je ne peux pas venir, je ne me sens pas bien ». Poursuivent la série des feux de l'amour. Mais qui n'est que la série de la bêtise. Pendant ce temps, les dictateurs en Afrique, ils sont là pour donner des mallettes d'argent. Ils sont là pour donner des mallettes de la France-Afrique à toute la communauté internationale du sang. Oui, la France est le gendarme de l'Afrique. Mais la France, qu'est-ce qu'ils font ? Quand les dictateurs leur donnent les mallettes d'argent et leur donnent les valises d'argent, c'est pour leur beau séjour. Leur beau séjour ! Ils payent pas mal des appartements, des pavillons avec l'argent du peuple noir. Les biens mal acquis. Oui, car les dictateurs ont pas mal de biens mal acquis. Ce qui se passe dans la dictature en Afrique, c'est exactement comme le film de Dallas. Souvenez-vous, J.R. et Wing, Bobby, ils aimaient bien se faire des coups. Oui, les propres frères. C'est ce qui se passe en Afrique. Nous sommes dans la série de Dallas. Oui. Car Ali Bongo, XPD, qui est le champion qui aime baisser ses pantalons et son short vis-à-vis de la France. Oui. Parce que Sarkozy, l'engroi de merde, ou François Hollande, la pute de merde, qui a fait à ce que Sassou puisse massacrer immensement le peuple congolais, il avait dit que Sassou peut consulquer son peuple. Voilà le carnage. En RDC, à l'époque du Zahir, les États-Unis ont appelé, ont dit, Mobutu, nous ne voulons plus de toi. Oui. Ils ont envoyé l'ambassadeur américain pour parler à Mobutu. Et Mobutu était obligé de partir. Sans ça, ils ont dit, si tu ne pars pas, ton corps sera trimballé dans chaque ruelle de Kinshasa. Mais est-ce que la communauté internationale du sang ont dit à Hippolyte Kanambe, alias Kabila, voleur du nom de Kabila, Taufi, la Taufi, Hippolyte Kanambe, est-ce qu'ils ont dit de quitter le pouvoir ? Ils sont là en train de faire leur manigance pour que Hippolyte Kanambe y reste. Et qui joue beaucoup le rôle ? La fausse opposition au Congo RDC. Les opposants du ventre. Oui. La vérité doit être dite. Et Hippolyte Kanambe, il est bien assis. Regardez la barbe blanche qu'il a, Hippolyte Kanambe. Mais cette barbe blanche lui a été donnée par qui, pas par Dieu, hein ? Par les sirènes. Les sirènes. Mami Wata. Oui. Parce que Hippolyte Kanambe, c'est un grand Satan. C'est Lucifer en personne. Oui. Ainsi que celui qui est en face du Congo Brazzaville. 8%. C'est un Luciferien. Pour le Kagame à Kigali au Rwanda. C'est un Luciferien. Mais attendez. C'est eux la menace de l'Afrique centrale et dans toute l'Afrique. Ils sont un danger. Ceux qui font que l'Afrique retarde de s'en sortir. Mais ce sont les grandes loges sataniques qu'ils ont ouvertes en Afrique. des loges en marbre pour les francs-maçons. Qui est égal francs-maçons, sorcellerie. Parce que tous ceux qui font la politique maintenant en Afrique, c'est des grands sorciers. Ils mettent leurs excréments dans les grands citernes de passage d'eau dans les robinets. C'est ce que 8% a fait au Congo. Durant tout le temps de son pouvoir de merde, le peuple Congolais buvait l'eau des robinets. Mais je me souviendrai toujours. Quand j'étais petit gamin, 6 ans, 7 ans, je voyais des centaines d'eau volvique et viande qui arrivaient à la maison. Mon père se brossait les dents avec l'eau volvique. Il se lavait avec des bouteilles. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors que moi, j'étais petit. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, je commence à comprendre que mon père, il ne se lavait pas avec l'eau du Congo Brazzaville. Où il ne brossait pas ses dents avec. Parce qu'il savait ce que ça soumettait dans cette eau. Sassou s'est bien moqué du peuple Congolais. Et c'est exactement comme Hippolyte Kanambé. Il se moque du peuple de la RDC. Mais ça va finir. Ça va finir. Il y a chaque chose. Chaque chose peut prendre son temps. Mais l'amusement finira. Ça finira. N'oubliez pas. Nous sommes dans la série de Dallas. La série de Dallas. Nous allons écouter un peu encore pour rafraîchir votre cerveau. Parce que c'est ce qui se passe en Afrique. La série de Dallas. Écoutons encore un peu. J.R. et Wyn. Dallas. Sous-titrage Société Radio-Canada Les dictateurs en Afrique, ils se prennent pour la série de Dallas. Emmanuel Macron quand il appelle Kabila. Ou quand il appelle Ali Bongo. Champion dans la bêtise des PD. Ou Emmanuel Macron appelle Paul Bia. L'homme qui finit pas mal des couches de la France. Voilà pourquoi quand vous allez dans des pharmacies en France. Pour certaines couches. J'entends des fois des Français. Ils vont. Est-ce que je peux avoir des couches s'il vous plaît ? Il n'y en a plus madame. Il n'y en a plus monsieur. Parce que Paul Bia. En direction du Cameroun. Plusieurs conteneurs des couches. Et Paul Bia. Il est toujours là. Président soi-disant du Cameroun. Mais un président qui est toujours au vacant. Il n'est pas là. Parce qu'il est toujours dans ses diètes. En direction de Paris. En direction de New York. En direction de Miami. En direction du Brésil. Il ne faut que voyager. Pendant ce temps le peuple Camerounais. Ils sont là dans la souffrance. Les neveux. Les nièces. Regardent leurs parents comment faire pour pouvoir manger. Mais ils souffrent immensement. Le peuple Camerounais. Et pendant ce temps le Camerounais est immensement riche. Mais ça va où ? Direction l'Europe. Direction les Etats-Unis. Par rapport à la conférence de Berlin 1884-1885. Le partage de notre Afrique. Car pour eux l'Afrique c'est à eux. Pour eux le peuple africain doit souffrir. C'est ce qui se passe en RDC. Ils ne veulent pas voir le peuple congolais. Vivre dans des conditions réelles. Ils veulent voir ce peuple congolais. Dans une souffrance d'atrocité. Et ils se mettent à rigoler. Mais l'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique est le continent de l'avenir. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais comment l'Afrique peut être le berceau de l'humanité ? Et le peuple africain souffre. Mais voilà pourquoi j'ai toujours dit dans pas mal de vidéos. Peuple congolais. Peuple africain. Vous voulez qu'on se libère. Vous voulez qu'on se libère des enchaînements. Il faut que la RDC se libère. Intéressez-vous des problèmes du Congo RDC. Il y a pas mal d'amis sur Facebook. Est-ce qu'ils partagent pas mal de vidéos des gens qui disent des vérités ? Mais il faut partager les vidéos. Partagez ces vidéos dans vos groupes. Partagez ces vidéos dans les pages des amis. Afin que vos amis voyent. Et comprennent ce qui se passe. Il y a pas mal de Noirs qui dorment. Ils sont debout. Ils marchent pour aller travailler. Mais en réalité ils dorment. Mais il faut revoyer leur conscience. Parce que pas mal de Noirs. Dès qu'ils ont les papiers. Papiers européens. Ils se disent il est européen. Il a gagné tout. Mais non. As-tu pensé ? Tu es né en Afrique. Tu es noir. Même si tu as le passeport belge. Tu es noir. Même si tu as le passeport français. Tu es noir. Même si tu as le passeport américain. Tu es noir. Même si tu as le passeport britannique. Tu es noir. Il faut comprendre cela. Parce que le jour de ta mort. Si on t'enterre dans ces pays d'Europe. Après deux ans. Si tes parents ne payent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont enlever ton corps pour aller brûler. Or qu'en Afrique. Si on t'enterre. On t'enterre. C'est là où tu vas rester. On ne viendra pas d'éterrer. En Europe, ils déterrent. Peuple africain. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Croyez, vous êtes fiers d'être européens. Vous êtes fiers d'être américains. Et quand les occidentaux. 666 tuent en Afrique. Vous êtes là en train de regarder. Quand les africains sortent pour manifester. Les peuples de la RDC appellent pas mal des africains vivant en France de venir. Personne. Hein ? Ils ne viennent pas. Pourquoi ils préfèrent être chez eux en train de regarder la série « Les feux de l'amour » ou regarder le football. Pendant ce temps, l'homme blanc, 666 politiciens, mais qui n'est que politico-mafieux. Ils volent les minéraux. Chaque occidentaux se cachent derrière les multinationales, la mafia. Chaque dirigeant, ils ne veulent pas mettre leur visage en première ligne. Ils envoient Vincent Bolloré. Ils envoient Bouygues. Ils envoient toutes les grandes sociétés. Nous avons l'exemple de Total. Total se trouve dans pas mal des pays d'Afrique. Total tire le pétrole. Il croit que l'Afrique, c'est son terrain. Total, il donne des arbres à des dictateurs pour massacrer les peuples. Et Total se dit qu'il est le roi de la terre de l'Afrique. Ah ben ? Aréva, voleur de l'uranium. Ils se disent que l'Afrique, c'est leur terrain de football. Ah ben ? La CPI est égale à la prison de l'apartheid. Là où se trouvait Nelson Mandela. La CPI de merde. La CPI n'est qu'une cellule de la recolonisation du peuple africain. Oui, ils veulent recoloniser notre Afrique. Mais peuple africain, ouvrez grandement les yeux. Ouvrez grandement les yeux et refusez d'être des imbéciles. Vous verrez, aujourd'hui, nous sommes dimanche. Passez dans pas mal de quartiers dans Paris ou de Bruxelles. Vous allez entendre, Alléluia ! Alléluia ! Oui, la Comboia Yesu ! Alléluia ! Les Africains sont là, en train de crier. Avec des Bibles, ils sont là. Alléluia ! Je chasse le démon ! Ah ben ? Mais tu chasses le démon. Pourquoi tu ne chasses pas les multinationales voleurs en Afrique ? Vous voyez ? Vous voyez ? L'imbécilité. Faire abrutir le peuple. Le peuple noir. C'est ce qui se passe. Oui. C'est ce qui se passe. Maintenant, il faut que le peuple noir ouvre son intelligence. Parce qu'ils sont devenus de plus en plus idiots. Oui. Oui. Ça fait mal. Nous allons suivre une vidéo. Encore. Ça fait mal, hein ? Il faut que le peuple africain ouvre ses yeux. Il est temps. Il faut que le peuple noir ouvre ses yeux. Bonsoir. Je vous propose de regarder aujourd'hui quelques cartes du continent africain. Ce continent, pour des raisons historiques, a longtemps été, comment dit, le précaré des Européens et de la France en particulier, en tout cas pour l'Afrique de l'Ouest et du Nord. Or, depuis quelques années, les États-Unis montrent par leur intérêt pour ce continent qu'ils ont désormais une vision stratégique. Alors, essayons de faire la synthèse. Il y a 53 États en Afrique, 850 millions d'habitants en 2005. Et ce continent concentre presque la totalité des réserves mondiales de chrome au Zimbabwe et en Afrique du Sud, 90% des réserves de platine en Afrique du Sud, 50% des réserves mondiales de cobalt, surtout en République démocratique du Congo et en Zambie, du gaz, du pétrole, surtout au Soudan, dans le golfe de Guinée, dont le Nigeria, qui est aujourd'hui le 9e producteur mondial de pétrole. On trouve aussi d'importantes réserves en or, diamants, manganèse, du cuivre, du fer, de l'uranium, du charbon. Donc, ce continent est riche et donc il est logique qu'il intéresse les Américains. En mai 2000, d'ailleurs, le Congrès des États-Unis a adopté l'AGOA, c'est-à-dire African Growth and Opportunity Act, qui est une loi sur la libéralisation des échanges et la croissance en Afrique. 37 États d'Afrique subsaharienne peuvent avoir un accès facilité au marché américain pour certains produits, notamment le textile. Et pour les États-Unis, ce programme s'intègre dans un projet de conquête de marché qui était jusque-là plutôt réservé aux Européens. Bien, mais parmi toutes ces ressources qu'on vient de mentionner, c'est avant tout le pétrole et le gaz qui intéressent les compagnies américaines. Qu'on en juge. En Angola, c'est la compagnie Chevron qui contrôle 75% de la production, les puits étant surtout localisés dans l'enclave de Cabinda. Depuis 2003, plusieurs compagnies américaines explorent les eaux du Golfe de Guinée, sous souveraineté du Nigeria, de la Guinée équatoriale, des îles de Sao-Tome et Principe. 14% du pétrole consommé aux États-Unis en 2005 provient du continent africain et on devrait atteindre les 20% dans la décennie 2010. On note aussi qu'un oléoduc a été ouvert en 2004 entre le Tchad et le Cameroun, entre Doba et Kribi, et il est géré par un consortium dirigé par ExxonMobil et Chevron. Un autre, entre le Tchad et le Soudan, est actuellement à l'étude. Alors avant toute autre matière première, les investissements américains en Afrique se concentrent sur le secteur pétrolier et sur certains États. 40% des investissements directs étrangers américains en 2002 étaient dirigés vers seulement l'Afrique du Sud, l'Angola et le Nigeria. Alors tous ces choix répondent à des objectifs stratégiques et pour comprendre, changeons d'échelle. D'abord la diversification. Depuis le choc pétrolier de 1973, la part des importations américaines en pétrole du Moyen-Orient est passée de 25% à 15%. Ensuite la proximité. Le golfe de Guinée est en face de la côte est américaine, de l'autre côté de l'Atlantique, et cette relative proximité est vue comme un atout. Ça réduit les risques de rupture d'approvisionnement, et comme les variations des prix du pétrole sont liées à un marché et non pas à une région, alors autant acheter au plus proche et au plus sûr. Car il y a aussi des questions de sécurité. Les attentats du 11 septembre n'ont pas mis fin à l'alliance stratégique entre gendarmes pétroliers saoudiens et gendarmes militaires américains. Mais il y a désormais suspicion mutuelle. Donc vu de Washington, le continent africain peut prendre une certaine valeur par sa richesse et par sa localisation. Une carte, vous voyez, montre bien les routes maritimes utilisées pour le transport de pétrole et des matières premières, et elles sont toutes circomafricaines. On peut repérer les points de passage et les détroits de Gibraltar, Suez, Babel-Mandeb, Canal de Mozambique, Cap de Bonne Espérance. Donc, il faut assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques. Alors pour ça, les États-Unis déploient leur sixième flotte en Méditerranée, dans le golfe de Guinée, la cinquième dans le golfe d'Aden et l'océan Indien. À cela s'ajoutent maintenant plusieurs déploiements militaires terrestres et qui sont plus récents. En octobre 2002, donc un an après le 11 septembre, le Pentagone a ouvert une base à Djibouti, à Camp-le-Meunier, avec environ un millier d'hommes. C'est une ancienne base française qui cohabite maintenant avec la plus importante base militaire qu'à la France à l'étranger, avec 2700 hommes. De là, les forces américaines peuvent mieux contrôler le canal de Suez, où passent chaque jour 40 navires de toutes sortes. Ils peuvent surveiller la corne de l'Afrique, c'est-à-dire l'Érythrée, l'Éthiopie, la Somalie, le Yémen, et Camp-le-Meunier est conçu pour la lutte antiterroriste dans la région. Car je vous rappelle que le Kenya a été la cible de plusieurs attaques terroristes, dont une en 1998 contre l'ambassade américaine à Nairobi. En 2000, le destroyer américain USS Cole a été attaqué au large du Yémen. Le 6 octobre 2002, attaque d'un pétrolier sous pavillon français, le Limbourg. Et puis, il est aussi envisagé d'installer une autre base à Bosaso, en face du Golfe d'Aden. Ce qui, évidemment, pousse les Américains à s'y intéresser. La diplomatie américaine a également obtenu, en décembre 2002, des facilités d'accès aux aéroports éthiopiens et aux ports d'Érythrée. Et puis, maintenant, de l'autre côté, dans le Golfe de Guinée, il y a un autre projet de base à Sao Tomé-Principé. Et puis, enfin, les États-Unis ont réorganisé leur programme d'assistance militaire en Afrique depuis le printemps 2002. Alors, concrètement, ça veut dire qu'en plus de la formation de forces armées africaines à des missions d'interposition et d'assistance humanitaire, ce nouveau programme, qu'on appelle ACOTA, inclut désormais un entraînement offensif. Par exemple, en mars 2004, une opération a été menée par des troupes du Mali, du Tchad, du Niger, de l'Algérie contre le groupe salafiste pour la prédication et le combat qui opère dans cette région du Sahel. Le groupe est soupçonné d'avoir des liens avec Al-Qaïda et plusieurs tonnes de matériel, des moyens aériens et de protection et une unité spéciale liée à la CIA ont été mises à la disposition par l'armée américaine pour réaliser cette opération inter-africaine. Alors, le continent africain ne faisait pas partie des priorités de Washington. Eh bien, l'interventionnisme énergétique et militaire des États-Unis s'y est développé et en très peu de temps. Et cela semble entrer, évidemment, en concurrence avec l'influence de la France. La France est l'une des anciennes grandes puissances coloniales par des accords de défense, Paris est lié au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, à la Côte d'Ivoire notamment. Avec plusieurs États d'Afrique de l'Ouest, plus la Tanzanie et Madagascar, Paris est lié à des accords de coopération militaire. La France dispose également de cinq bases militaires, soit en tout quelques 6 000 hommes, ce qui ne tient pas compte des 4 000 hommes déployés en Côte d'Ivoire depuis 2003. Donc, est-ce qu'il y a véritablement concurrence ? En fait, les choses sont plus compliquées que ça. D'abord, Paris a peu à peu mis en place des accords de coopération à vocation régionale et non plus en bilatérale. Il y a aussi un cadre multilatéral d'action, comme l'ont montré les interventions françaises en République démocratique du Congo, dans le cadre de la politique étrangère de l'Union européenne en 2002, ou bien dans la crise ivoirienne en 2003, elle agit sous mandat de l'ONU. Et s'il y a rivalité, elle ne porte pas tant sur qui assure la stabilité de certains États africains, mais sur ce que l'on peut faire de cette stabilité, c'est-à-dire les réseaux commerciaux, les investissements, l'accès aux ressources, et bien sûr l'outil essentiel de la langue, c'est-à-dire la francophonie dans le cas de l'Afrique de l'Ouest. Alors que retenir de ces quelques éléments ? D'abord, la stratégie américaine sur le continent africain peut se résumer à l'exploitation des ressources minières, et surtout énergétiques. Deuxièmement, la sécurisation des voies de communication pour garantir l'approvisionnement des États-Unis. Troisièmement, une telle orientation géographique et sectorielle des investissements fait qu'ils ont peu d'effet sur la croissance en Afrique, pour être plus précis, sur le développement des Africains. Ce continent est riche, mais les Africains ne le sont pas. Et puis, il y a une piste de réflexion qu'il faudra creuser, c'est qu'il ne faut pas négliger l'influence grandissante des mouvements protestants américains évangélistes auprès des chrétiens d'Afrique. Alors, pour conclure, sachez que s'opère une réflexion sur les causes de l'échec des Américains en Somalie en 1992, et une autre qui est conduite des deux côtés de l'Atlantique sur cet échec majeur de la France, de l'Europe, des États-Unis et des Nations unies, de n'avoir pas su empêcher le génocide au Rwanda et sur ce qu'il conviendrait de faire si une autre crise de cette extrême gravité se profilait à nouveau. Voilà, donc nous avons suivi pour comprendre vraiment ce qui se passe dans notre Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, pour cette communauté internationale du sang, mais qui n'est que communauté mafieuse, mafieuse, oui, de la destruction de notre continent qui est l'Afrique. Pour repayer les minéraux en Afrique, c'est génial. Voir le peuple africain en train de souffrir de faim, c'est bien. Et après, vous avez, soi-disant, des associations, associations contre la famine, hein, mais qui ne sont que des associations de la mafia, des détournements immenses des minéraux, parce que vous avez pas mal, pas mal d'associations, soi-disant d'aides contre la pauvreté en Afrique. mais qui sont que des associations en filière qui travaillent en même temps avec les multinationales. vous avez la Croix-Rouge, vous avez Red Cross, pendant qu'il y a des atrocités au Kassai, en Ture, vous avez ces Croix-Rouge Red Cross. Vous savez quoi ? Souvenez-vous, est-ce que vous vous souvenez à l'époque ? Il y avait, à la télévision, avant l'heure des infos, il y avait toujours des petites publicités qui venaient, où est-ce qu'il y avait des hôpitaux de Paris qui demandaient à des familles si vous aurez des décès. Est-ce que nous pouvons avoir certains organes ? Vous vous souvenez ou pas ? Mais, il n'y a plus ce genre de publicités qui passent à la télé. Pourquoi ? Les occidentaux 666 ont compris où est-ce qu'à avoir des organes gratuitement. Dans des pays en guerre, ou dans certains, là où il y a l'esclavagisme, comme la Libye. Vous avez vu en Libye, vente des Noirs au 28e siècle. Et la communauté internationale, soi-disant, on n'était pas au courant. Ils étaient au courant qui ont financé à ce qu'on bloque les migrants en Libye. Mais c'est cette communauté internationale, du sang. Vous avez pas mal d'Africains qui sont sortis ce jour-là. Mais est-ce que tout ce monde-là, s'il pouvait sortir pendant que le Gabon sont dehors, pendant que le Congo et les RDC sont dehors, si tout ce monde sortait, la libération de l'Afrique allait se faire immédiatement. Mais, cette majorité se sent qui est des spectateurs de théâtre. Parce qu'ils viennent pour se faire remarquer par des grands journalistes. Et après, ils disparaissent. Et c'est ce qu'ils ont fait avec l'affaire de la Libye. Mais ils ont oublié qu'il n'y a pas que la Libye. Toute l'Afrique, où il y a des dictateurs, il y a plusieurs esclaves. La vérité doit être dite. Regardez un pays comme la RDC. Immensement riche. Hein? Mais qu'est-ce que se passe en RDC? Hein? Des femmes enceintes, ils les gardent prisonnières dans des hôpitaux. Parce que les maris n'ont pas d'argent. Argent pour libérer leurs femmes. et on les garde prisonnières à l'hôpital. Oui. Pour les médecins, ils ne doivent pas sortir. Il faut que le mari paye 200 dollars, 300 dollars pendant ce temps un Congolais sur deux vies au moins d'un dollar. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? L'Afrique va mal pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on garde ces femmes-là? Pourquoi? Pourquoi on les garde prisonnières? Est-ce que c'est normal? Moi, je dirais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Hein? Ce n'est pas normal. Nous allons suivre très important l'hôpital en RDC. Pays immensement là où il y a tous les minéraux. Hein? Nous allons suivre. On garde les femmes prisonnières. Hippolyte Kalambe alias Kabila. Fénix Tisekedi opposant du ventre. Moïse Katoumbi opposant du ventre. Vital Kamere opposant du ventre. Vous allez voir comment il maltraite les femmes en RDC. La femme qui est le moteur de la vie. Hein? On la garde prisonnière dans des hôpitaux parce qu'elle a accouché. Vous allez voir. Hôpital Roi-Baudouin à Kinshasa. Ornella, une jeune mère de 16 ans, est internée ici depuis trois mois. Pourtant, elle n'est pas malade. Elle fait juste partie de ces femmes qui ont accouché mais qui ne peuvent pas rentrer chez elle faute d'argent. On les appelle les retenues. On m'a fait une césarienne et je vais bien mais je suis retenue ici depuis longtemps. Je veux rentrer chez moi mais je n'ai personne pour payer mes factures. Comme Ornella, toutes ces femmes sont bloquées à l'hôpital dans l'attente du règlement de leurs frais médicaux. Il faut compter 200 à 250 dollars en cas de césarienne. Une fortune dans un pays où trois habitants sur quatre vivent avec moins de 1 dollar par jour. Dans ce pavillon, il n'y a que 10 lits pour près d'une vingtaine de femmes. Les retenues sont obligées de partager avec les nouvelles venues. Elle est venue après moi. Comme il y a peu d'espace, je dors par terre. Mon fils, ma voisine et son bébé dorment dans le lit. Tu veux dire que si tu es restée longtemps sans payer, on t'oblige à partager le lit ? Oui, on te demande de faire le sacrifice. Comme eux, ils l'ont fait en me soignant en frais. Albertine, mère de jumelles, a déjà payé 170 des 200 dollars qu'elle devait à l'hôpital. Ses points de suture lui font mal trois mois après la césarienne mais l'infirmière refuse de la soigner tant qu'elle n'a pas soldé sa dette. Avec ce que j'ai déjà donné, vous pouvez soigner ma plaie car j'ai mal. Maman, je ne suis pas devant un tribunal ici. Une réponse justifiée pour les responsables de l'hôpital qui reçoit en moyenne 200 malades par mois dont un tiers de démunis. plusieurs d'entre elles n'ont pas payé les soins mais nous leur avons prêté des médicaments. Maintenant, si nous les libérons toutes, nous serons en faillite. Une position adoptée par beaucoup d'hôpitaux publics congolais. Au moins 20% des mères seraient retenues dans chaque centre de santé après l'accouchement et en l'absence de subventions de l'État pour ces établissements et de mutuelles de santé pour les familles pauvres, leur nombre pourrait bien encore augmenter. Vous avez entendu plus de 20%. Est-ce que c'est normal ? Hein ? Plus de 20%. Des femmes détenues détenues dans des hôpitaux en RDC. La RDC qui a immensement des minérés. Les femmes sont détenues plus de 20%. Oui, ça a été bien dit, plus de 20% détenues prisonnières. Prisonnières. Oui, le jeu de Hippolyte Kanambe, Taximan, soutenu par Félix Sisekedi, soutenu par Vital Kameri, soutenu par Moïse Katoumbi. les opposants du ventre. Oui, le peuple congolais. Ouvrez les yeux. Regardez la RDC. Des femmes gardées prisonnières. Imaginez, imaginez, prisonnières, prisonnières. Prisonnières. On les garde prisonnières. ça fait mal. Nous allons passer sur une vidéo. Deux à trois vidéos je ferai passer après pour finir ce direct. Nous allons suivre. Très, très important. Suite à notre voyage. Très important. ça fait mal. Mais il faut que ça finisse. Nous allons suivre cela. Très important. Donc, vous voyez, grâce au trafic immense des minéraux de la RDC, nous avons chapeau les pays occidentaux 666. Nous avons des super beaux engins qui sont en train de sortir grâce au pillage des minéraux de la RDC. Hum? Voilà pourquoi ils ne veulent pas que cette guerre prenne fin. Parce que, pour eux, ils mangent immensement derrière la RDC. nous allons suivre. Nous allons suivre. pour eux, nous allons suivre. C'est parti ! 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 C'est parti !